On divise bien chacun 5 baguettes tradition à 350 grammes de pâtes s'il vous plaît. Bienvenue au lycée Saint-Anne à Saint-Nazaire en première année de bac pro boulangerie-pâtisserie. Dans ses locaux flambant neuf, deux groupes de 12 élèves issus de 3e ou de 2e générale apprennent à fabriquer une baguette de pain. J'aime bien pratiquer et depuis petit j'ai toujours aimé faire de la boulangerie-pâtisserie, surtout de la pâtisserie. Et la boulangerie ça me plaît aussi beaucoup. Du coup là on est à nos débuts donc on débute mais c'est déjà bien. Je sors d'une seconde générale et au début je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier. Mais je savais que la pâtisserie c'était vraiment une passion que j'avais, que je faisais tout le temps et ça s'est vraiment décrété pendant le confinement. Le prof il nous apprend des choses, il est tout le temps à l'écoute, quand on n'y arrive pas il vient tout le temps nous aider. Donc c'est vrai qu'on apprend énormément et c'est bien, c'est génial. On la retourne, on prend un bout à l'opposé, on colle. La formation a ouvert cette année. C'est la 3e de ce type dans les pays de la Loire. Les autres sont des CAP spécialisés soit en boulangerie, soit en pâtisserie. A notre sens ça correspond à un besoin. Donc de pouvoir leur offrir cette opportunité de faire un bac pro en 3 ans au lieu d'un 7 per 2 ans, c'est intéressant. Deux ans en initial, c'est-à-dire à l'école avec des stages et la 3e année se fait à l'alternance en entreprise. C'est la seule de Loire-Atlantique. Ce bac pro mélange les capacités et les savoirs d'un boulanger et d'un pâtissier. Patience et persévérance, voilà ce qu'inculque aux élèves Sylvain Benoît, qui est devenu enseignant après avoir transmis son entreprise en mars dernier. Ce qui me fait le plus plaisir en fait, c'est de percevoir dans le regard d'un élève la conséquence de ce que je vais montrer. Et quand je le vois réussi, je suis hyper comblé. Ils sont super agréables avec moi, ils savent que c'est ma première année de professora, donc ils écoutent à 200%. Et on obtient de très très beaux résultats. Voilà, déjà de beaux résultats. Il y a une matière de goût qui est respectée, nous on va toujours chercher l'excellence et au niveau esthétique et gastronomique. Donc ils ont vraiment toutes les cartes en main pour devenir de vrais bons professionnels. Le moment est venu d'enfourner. Tout un art que chacun apprend à maîtriser. C'est super bien parce que j'en ai jamais fait. Du coup j'ai appris vite avec le chef. L'alvéolage, qu'est-ce que c'est ? C'est le témoin de la fermentation. Alors je regarde avant. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Donc voilà les critères. Tous réunis. Voilà, c'était un super boulot. C'est bien. Bravo à vous. Bravo.